Disons que l'on a une balle et on va la lâcher à 10 mètres de hauteur. Cette balle, une fois qu'elle va arriver en bas, va rebondir. Et elle va remonter jusqu'à la moitié de la précédente hauteur. Donc avant on était à 10, donc elle va remonter jusqu'à 5, cette fois-ci. Donc ça, ça va être juste 5 mètres. La fois d'après, elle va encore, donc ensuite elle va retomber. Et quand elle va remonter, là encore elle ne va remonter que de la moitié. Donc cette fois-ci, 2,5 mètres. Et ainsi de suite. La question que je te pose c'est, quelle va être la distance totale que va parcourir la balle ? Alors, on y va. Premièrement, elle va tomber. Donc elle va tomber de 10 mètres vers le bas. Donc d'abord, 10. Ensuite, elle va remonter de 5 mètres, puis redescendre. Donc quand elle remonte, quel est le trajet qu'elle fait ? 5 mètres ? Oui, mais pourquoi 5 ? C'est parce que, en fait, c'est la moitié de la hauteur précédente. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est 10 fois 1,5. Donc ça, c'est sa montée. Ensuite, elle redescend. Là, c'est la montée. Ensuite, il faut qu'elle redescendre. Donc de nouveau, 10 fois 1,5. Et ensuite, on passe au coup d'après. Le coup d'après, elle va monter de la moitié de la hauteur précédente. Donc la hauteur précédente, c'est 10 fois 1,5. Donc c'est 10 fois 1,5 au carré. Et elle va redescendre de la même chose. 10 fois 1,5 au carré. Et etc. Donc là, déjà, tu vois, on commence à voir une sorte de motif revenir là. Avec le 10, puis le 1,5 puissance. Ici, c'était puissance 1 et là, c'est puissance 2. Alors déjà, je peux essayer de réécrire un peu ça. En tenant en compte du fait qu'il y ait deux fois la même chose à chaque fois là. Donc là, finalement, 10 puissance 1,5 plus 10 puissance 1,5, ça va être 20. Pardon. 10 fois 1,5 plus 10 fois 1,5, ça va être la même chose que 20 fois 1,5. Et puis là, 10 fois 1,5 au carré plus 10 fois 1,5 au carré, ça va être la même chose que 20 fois 1,5 au carré. Alors là, on serait encore plus content si à la place du 10, il y aurait un 20. S'il y avait un 20 ici, on aurait vraiment l'impression que c'est une série géométrique. Mais en fait, rien ne nous empêche de transformer le 10 pour avoir un 20. Comment je vais faire ? Je vais juste écrire que 10, c'est la même chose que moins 10 plus 20, tout simplement. Donc pour bien te faire ressortir la série géométrique, au lieu d'écrire juste 20, je vais écrire 20 fois 1,5 puissance 0. T'es d'accord ? C'est la même chose. Parce qu'1,5 puissance 0, ça vaut 1. Et donc ensuite, j'écris le reste. Donc va 20 fois 1,5 puissance 1 plus 20 fois 1,5 puissance 2 plus etc. Et donc là, clairement, tu reconnais ici, en tout cas là, en partant de là, une série géométrique. Une série géométrique qui ne s'arrêtera jamais puisque la balle va sans cesse rebondir. Donc c'est une série géométrique infinie. Et puis il y a le terme moins 10. Alors est-ce que cette somme là, on peut la calculer ? Bah oui, puisque rappelle-toi, pour une série géométrique qui converge, la somme, quand k va de 0 à l'infini de a fois r puissance n, et bien c'est a divisé par 1 moins r. Donc a, le premier terme, r, la raison. Donc ici, ça donne quoi ? Bah moins 10, il ne fait pas partie de la série, donc je le recopie. Et ensuite, ça c'est la série. Quel est le premier terme ? Bah c'est 20, c'est-à-dire c'est mon a. 20, divisé par 1 moins la raison qui vaut 1 demi. Donc ça, ça vaut quoi ? Bah moins 10 plus 20 divisé par 1 moins 1 demi, 1 demi. Ce qui fait moins 10 plus 20 multiplié par 2. Donc 20 divisé par 1 demi, c'est la même chose que 20 multiplié par 2, c'est-à-dire 40. Et donc au final, on trouve 30. Donc la réponse à la question, quelle est la distance que va faire la balle en rebondissant, en tout ? Et bien c'est 30 mètres. Et bien c'est 30. Et bien c'est 30. Donc la réponse au profonde. Et bien c'est le premier terme, c'est la même chose que vous vous démariez. Qu'est-ce qui va faire la balle en rebondissant, en tout ?